Reste à savoir comment le discours du candidat Mitterrand, discours sur fond d'ouverture, est perçu par les dirigeants et par les militants socialistes. Pour l'instant, peu de réaction. Il faut dire que les militants sont sur la brèche depuis un peu plus de deux mois. Deux mois d'action et d'enthousiasme au quotidien. Reportage, Patrice Pelé. Jamais Jean-Claude Quicken n'aura l'honneur d'être acclamé comme les stars de la politique. Pourtant, depuis près de dix ans, il travaille dans l'ombre du parti socialiste. C'est un militant. Profession de Jean-Claude Quicken, surveillant d'un groupe HLM à Lille, salaire 5100 francs plus la prime. Vous sortez combien de conteneurs par jour comme ça ? Deux fois par semaine. Alors ça fait environ 60 conteneurs sur les deux jours. Le mardi et le vendredi. Alors il faut environ deux heures et quart pour les sortir, deux heures et demie. Sa journée de travail terminée, Quicken fonce à la permanence du PS. Ici, tout le monde est fatigué, mais qu'importe, tous travailleront jusqu'à minuit, voire deux heures du matin. Pour l'arrivée du président de la République, dix mille sandwiches ont été préparés en moins de 24 heures. Mais le militant est toujours disponible et va sur le terrain. Le marathon n'est pas terminé. Il faut convaincre et discuter dans les familles. Une heure plus tard, retour à la permanence. Le président parle, analyse et commentaire. Le peuple français. Mitterrand, très percutant. Ironique, tout à fait à l'aise. Chargé de la sécurité, Quicken est arrivé quatre heures avant l'arrivée du président. Il nous explique le pourquoi de son engagement socialiste, il parle de l'injustice. Je ne supporte pas la justice, c'est d'ailleurs pour ça, pour ça, que je suis rentré au Parti Socialiste. Et non plus les intolérants. Quicken voulait serrer la main du président, mais le travail, ou plutôt la mission qui lui était confiée, est passé en priorité. Pas de rencontre donc, mais la satisfaction d'être là. Fin du meeting, mais la soirée n'est pas terminée pour Jean-Claude Quicken. Un vrai militant a toujours quelque chose à faire. Applaudissements Applaudissements Applaudissements